Amman Benson Le journal des stratèges On parle d'arômes de vanille maintenant avec la transformation grâce au plastique et c'est une étude qui a été faite par l'université d'Ambourg publiée dans Green Chemistry Alors c'est grâce à cette étude et la capacité de bactéries à dégrader certains plastiques en une molécule nommée acide téréphtalique L'équipe l'a modifiée génétiquement grâce à une bactérie E. coli pour lui faire produire une enzyme capable de transformer cet acide téréphtalique en vanilline Alors il s'agit d'un parfum très plébiscité dans l'industrie mais bon c'est pas exactement de la vanille organique bien entendu mais elle a l'avantage d'être beaucoup moins chère que les gousses et surtout elle fait très très bien illusion dans des produits industriels et c'est donc un double avantage puisqu'effectivement elle est aussi tout à fait recyclée et c'est la première fois qu'un produit de grande valeur est produit à partir d'un déchet ultime aux perspectives très très limitées Alors d'après le Guardian 85% de la vanilline est aujourd'hui synthétisée à partir de dérivés de combustibles fossiles Le produit à partir de plastique recyclé reviendrait donc à économiser des ressources précieuses N'oubliez pas de vous abonner au podcast mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite vous en trouverez dans les infos de l'émission mais aussi sur notre site internet Amman & Benson Stratégie Rubrique Média La Lettre des Stratèges Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir